Alors ici on a un cercle qui est tracé dans un repère et on nous donne aussi deux points qui sont placés. Le premier point c'est le point bleu qui est ici, qui est le centre du cercle. Et on nous donne aussi un autre point en rouge ici, qui est un point du cercle. Et avec ces informations, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu essayes de déterminer l'équation de ce cercle. Alors à toi de jouer et on se retrouve tout à l'heure. Donc ici en fait, je vais nommer les points si tu veux. Le centre, je vais l'appeler A. Et ce point là, je vais l'appeler B. Voilà, ça c'est pour fixer les idées un petit peu. Et donc puisque A est le centre et B est un point du cercle, ce qu'on sait c'est que cette distance là, la distance de A à B, et bien c'est le rayon du cercle. Donc pour l'instant ce rayon, je vais l'appeler R. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de calculer la longueur de ce rayon. Alors d'abord, on va essayer de repérer les coordonnées de A et de B. Donc A, le centre du cercle, c'est le point de coordonnée. Alors son abscisse, c'est moins 1 et son ordonnée, c'est 1. Donc A, c'est le point de coordonnée moins 1, 1. Et puis B, alors son abscisse, c'est 6 et son ordonnée, c'est moins 4. Donc B a pour coordonnée 6, moins 4. Alors maintenant on va essayer de calculer la distance R, le rayon du cercle, qui est la distance de A à B. Et pour ça en fait, il y a un truc très simple qu'il faut toujours avoir en tête quand tu dois calculer une distance, c'est le théorème de Pythagore que tu connais depuis bien longtemps. En fait, ce que je vais faire, c'est tracer un triangle rectangle ici, dont le rayon sera l'hypoténuse. Alors je vais prendre la règle plutôt, ça sera plus joli. Je vais faire des traits bien droits. Voilà. Un côté de mon triangle que je fais en vert, et puis un autre côté que je vais faire en violet. Donc ici j'ai bien un triangle rectangle, ici j'ai un angle droit. Et donc je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, qui nous dit que l'hypoténuse, qui est R, élevé au carré, donc R au carré, eh bien c'est égal à cette distance-là, que je vais appeler A au carré, plus cette distance-là, que j'appelle B, donc plus B au carré. Ça c'est le théorème de Pythagore, dans ce triangle rectangle-là. Et en fait, les longueurs A et B, on peut les calculer assez facilement, puisque A c'est cette distance-là, donc c'est 1 qui est l'abscisse de A, plus 6, donc A c'est 7. Et B, eh bien c'est 2, 4, 5. B c'est 5. Tu peux voir ça comme ça. A c'est la différence entre les abscisses de A et de B, et B c'est la différence entre les ordonnées de A et de B. Donc en fait, maintenant, je vais pouvoir calculer facilement le rayon, le carré du rayon, en tout cas déjà. A au carré, ça fait donc 49, plus B au carré, B au carré, c'est 5 au carré, ça fait 25. Donc finalement, on trouve que R au carré, c'est égal à 49 plus 25, donc 50 plus 25, ça fait 75, il faut que j'enlève 1, donc finalement, R au carré, c'est 74. Donc R, le rayon du cercle, c'est racine carré de 74. Voilà. Alors en fait, ça c'est tout ce qu'il nous faut pour déterminer l'équation du cercle, puisque si tu prends n'importe quel autre point sur ce cercle, je peux prendre par exemple un point ici, qui a pour coordonnées x, et bien c'est un point qui est situé à une distance R du centre qui est A. Donc ici, j'ai un rayon, et en fait, on peut faire exactement le travail qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire prendre un triangle rectangle pour calculer ce rayon R, et la distance de A à ce point-là, et bien c'est x moins l'abscisse du centre, donc moins, moins 1, le tout au carré plus y moins l'ordonnée du centre, donc moins 1, le tout élevé au carré, et cette distance-là, on sait qu'elle est égale au rayon élevé au carré, donc à 74. Voilà, donc là en fait, ça c'est l'équation du cercle, on peut la ranger un petit peu. Ici on a x moins moins 1, ça fait x plus 1, donc je vais l'écrire comme ça, x plus 1 élevé au carré plus y moins 1 élevé au carré égale 74. Voilà. Donc ça c'est l'équation du cercle, alors si tu veux rapidement, pour si tu n'as pas très bien suivi, je vais peut-être aller un petit peu vite, ici on peut faire un triangle rectangle comme ça par exemple, et cette distance-là, c'est la différence entre l'abscisse de x et l'abscisse de a, donc c'est x moins moins 1, et ici, cette distance-là, c'est la différence entre l'ordonnée de ce point-là et l'ordonnée de a, donc c'est y moins 1. Voilà, et donc quand tu appliques le théorème de Pythagore, c'est exactement ça que tu écris. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada